je suis greg le geek ou gg pointé vie mais je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau go to fac toujours en extérieur un go tu fac que vous allez voir le samedi donc un go to fac on va vous emmener un petit peu en extérieur avec ma jolie caméra et hop on ferme la ouah trop bien voilà donc on prend la caméra canon aujourd'hui on va faire un petit peu différemment ça veut dire qu'en fait je vais marcher j'ai de l'écho à mort avec l'écouteur c'était pour faire genre je suis pas un psychopathe oui genre c'est un bluetooth tout mais en fait je m'entends il ya de l'écho donc en fait on va faire un go to fac de choix à l'extérieur je regarde à droite c'est parce qu'à l'écran ouais c'est pas mal on va marcher un peu attendait quelqu'un qui rentre en baille temps donc voilà donc en fait on va faire un go to fac en extérieur donc là on n'a pas besoin d'un psychopathe donc j'ai mis l'oreillette pour faire croire que j'avais un kit malibre donc ça c'est toujours intéressant c'est pas mal ça fait un truc de 200 fils donc un go to fac où on va vous emmener alors à pied on va marcher un petit peu là tous ensemble comme ça on fera un petit peu le résumé de la semaine comme ça je regarde ça clignote bien ouais c'est bon donc c'est pas facile donc on va marcher un petit peu jusqu'au un endroit stratégique ça pourrait être pas mal à il ya pas mal de vent ça risque un petit peu dégueulasse bon ben on verra si c'est bien ou pas je mets la main dessus ouais moi je m'entends pas super super bien en fait il ya de l'écho mais en théorie ça devrait plutôt bien marché donc on va faire le psychopathe on va essayer de traverser sans se faire écraser il ya quand même pas mal de monde malgré tout vous permettra de voir un peu une route un peu différente avec la caméra à la main qui filme pas plutôt bien d'après d'après vos remarques donc c'est go to fac du dimanche ouais je regardais je me suis dit là on est samedi après-midi parce qu'aujourd'hui la team travaille attendez je mette la main dans ce dans ce dans celle là donc la team travaille ce samedi et ça va travailler aussi dimanche que vous avez vu sur facebook les commandes vont partir bien aujourd'hui donc on s'est dit on va aller à l'extérieur vous faire ça et j'ai eu perdu depuis qu'ont totalement perdu mon film c'est plus à quoi je pensais alors une grue tout fac ou comme toujours tout ce que vous écoutez pour être retenu contre vous alors le petit résumé de la semaine il ya un écho de foule à un des marchés à plat un presque belle mais non on vous le rappelle alors tout ce que vous écoutez pour être retenu contre vous et si vous voulez poser vos questions on vous rappelle vous pouvez poser vos questions directement sur la sur le blog voilà vous allez chercher go to fac sur le blog si par exemple vous cherchez la dernière par exemple là c'était la dernière c'est celle du 22 si on n'a pas répondu à vos questions ne vous inquiétez pas reposez les sur celle d'après vous cherchez la vidéo d'après vous reposez votre question et dès qu'on est en extérieur comme ça on y répondra on les lit tout dans l'ordre après tout à l'heure vous avez vu on va s'asseoir dans un endroit sympa et on prendra avec le téléphone les questions qu'on a vu déjà la dernière fois donc alors qu'est-ce qu'il nous reste alors c'est bon alors la go to fac ce que vous écoutez vous ça c'est bon alors marchant c'est pas facile en plus je regarde les gens les gens me regardent et tout donc un petit peu timide quand même le grec si rien ça filme c'est bon alors concernant les questions qui reviennent souvent sur il ya un bruit c'est la folie alors je sais pas c'est parce que j'ai l'oreillette peut-être ça ne fera pas quand ça sera à vous en fait qu'elle a moi j'entends celui qui sur la caméra moi c'est pas mal alors les questions qui reviennent souvent le trois fois sans frais ça s'envoie ces questions qui viennent sur youtube donc on essaie de les relever pour essayer de répondre un petit peu à tout le monde le 3 500 frais sur les boutiques bah c'est pas possible mignon ça là bas à gauche elle vous attendent avec les valises n'a plus qu'à venir en chine le trois fois sans frais sur les boutiques et ben le 3 500 frais c'est pas possible simplement parce que parce que parce que voilà pour le 3 500 frais on a demandé tous les services de financement carte bleue et tout sont en france et ne prennent que les sociétés françaises alors qu'il faut eu un numéro de sirète machin truc comme non les sociétés hong kong on est un peu assimilé à chinois et malheureusement il n'y a pas de il n'y a pas de solution pour nous donc il faudrait avoir une société en france pour qu'on puisse avoir un espèce de trois fois sans frais avec ses tlm je sais qu'avec paypal faisait une espèce de financement comme ça avec la carte fois que c'est la carte quatre étoiles mais encore une fois c'était une carte française et comme paypal ne veulent plus de nous forcément on est un petit peu carotte ensuite il ya commentaire de julie que j'ai bien aimé j'aime beaucoup julie en ce moment il a beaucoup de commentaires très intelligents bien écrit et tout il sait bien répondre aux gens c'est un peu plaisir même recruti une critique bon c'est généralement c'est relativement construit qui me qui est beaucoup je suis très sérieux ben ouais c'est vrai que je suis aussi sérieux c'est à dire qu'il y en a sous le capot c'est vrai sans me vanter il y en a un peu le capot alors on est un peu sérieux aujourd'hui on fait on sait faire aussi des blagues et on sait aussi faire des affaires on voudrait remercier tous ceux qui participent aussi à notre conseil pour faire le t-shirt geek le t-shirt geek très très sympa on a beaucoup de propositions il faudra qu'on y travaille tout doucement à faire une sélection de ça ça va pas être facile un gagnant ça sera pas possible je crois que 10 gagnants 10 gagnants ça me paraît un peu plus un peu plus crédible ou la rome là mais il ya un lac là c'est 3d tout voilà chacun fait en fonction de son niveau mais si c'est votre idée qui retenu va vous gagnerez puis on la fera faire dessiner par quelqu'un d'autre si l'idée a déjà été prise mon johnny on a mis le johnny en vente le johnny x 817 eh ben il est vendu alors le gagnant s'est pas manifesté le gagnant s'est manifesté un petit peu tard et en fait voilà il s'est excusé en moi j'ai 16 ans en fait j'ai surenchéri en pensant que c'est juste pour faire monter les enchères en pensant que personne n'allait surenché rire et malheureusement voilà à 275 euros personne a surenchéri il a gagné l'enchère et le pauvre petit il n'avait même pas d'argent pour payer un petit peu un petit peu dépité et bon c'est pas très très grave bon ben on a contacté le deuxième gagnant et le deuxième gagnant lui on lui a dit voilà tu as gagné était très content en plus on va on avait toujours plaisir quand les mecs sont contents d'acheter et on lui a dit voilà à 201 euros fait un paiement cb il a payé dans l'heure et voilà le téléphone est parti normalement ce samedi les partis au paquet ce samedi donc il le recevra tout va bien mieux de semaine prochaine donc voilà un joli de fait vous êtes nombreux à me demander quand c'est que je vais vendre mon pot à 1 euro pas tout de suite va falloir attendre un petit peu à l'attenté c'est qu'on va se mettre là bas à se mettre il ya une sortie de métro là bas je mette là bas est un peu plus de monde avec avec la passerelle voilà un autre truc que vite fait avant les questions à bientôt arriver à je vais te finir ma fiche concernant les mp a arrêté de me poser des questions jolie à lundi donc très très jolie tu as tu es mignonne je sens que la go to pack qui est ça va les énerver ne arrêtez de me poser des questions par mp sur le blog ou via contact pour me dire oui mon téléphone machin et tout carrément je peux vous dire là les mails en ce moment je les reçois en quantité industrielle j'ai pas le temps j'ai pas le temps de répondre à tout le monde j'en reçois beaucoup trop quand je me le matin je veux dire j'ai 50 e-mails de mecs alors oui qu'est ce que tu en penses et machin et si je fais comme ça et tout donc c'est pas facile je ne pourrai pas répondre à tout le monde même je pourrais dire je réponds à personne facebook un peu plus temps en temps ça je m'énerve un peu je fais je réponds aux questions mais pas par mp poser directement sur le blog ou sur le blog et sinon sur le blog là c'est bon alors ensuite qu'est ce que les marques et se mettre bon on a fait le test du zp 990 très sympa alors on a fait un jeu petit test c'était plutôt bien c'est qu'on va pouvoir se mettre en tête pour se mettre là on va passer pour un dingue mais on va se mettre là comme ça à trop bien vous allez voir du monde là je vous dis là là les gars j'enlève mes clés c'est pas mal je vais regarder un peu que l'écran fonctionne bien pas pour un dingue ici allez c'est pas mal avec le champ ouais tu le sais cousin alors on a testé le zp 990 plus bon un très très bon téléphone très haut de gamme il ne manque rien qu'est ce qu'on a d'autre bon après les news de la semaine là bas dans les dernières news on les fera à la fin hop là on va prendre c'est vraiment le téléphone je veux dire là je suis la rockstar aujourd'hui encore ils n'ont pas vu la caméra bon tout le monde croit qu'elle est éteint ou tout le monde croit que je suis vraiment un dingue par tout seul le premier qui me donne 5 à 1b il a droit à un bisou alors les commentaires 30 commentaires encore c'est à vous arrêtez pas je pense qu'on va rester ici ensemble une heure je regardais si je parle pas trop fort non c'est bien c'est comme je m'entends j'ai le retour dans l'oreillette j'ai peur de parler trop fun est passé pour un fou et après c'est les hommes en blanc qui ont venu me chercher c'est assez moins drôle alors commentaire de menta geek salut j'ai le g j'ai apprécié que dans le précédent goût de fac tu prennes note pour te renseigner sur le zte v975 geek il me semble qu'il n'est pas vendu en france a tu des infos non on a commencé à regarder là on n'aura pas d'infos au jour de l'an chinois ça commence demain officiellement les vacances plus personne n'est disponible il n'y a plus rien de bien malheureusement il faudra attendre après jour de l'an chinois mais on est sur le dossier j'aimerais commander chez toi un nouveau téléphone j'ai lumeur baisse pour remplacer nos android n7100 donc ça veut dire que c'est vraiment au début qui commence à se faire vieux mais qui rendent toujours de faire service donc tu proposeras pas le zte il n'est pas vendu en france j'irai plutôt vers un 6592 un autocor forcément avec plaisir je sens que je vais encore louper ce dimanche automoto avec cette go to fac que tenu nous faire marrer voyager avec tes vidéos bon courage pep donc le pep de paix et de prospérité un commentaire c'est fait en plus je crois qu'il y a des réponses ça va aller vite vous allez voir ça va bien se passer comment faire de zenki salut greg je répète ma question posée la précédente go to fac apparemment posté trop tard c'est une question qui m'intéressera que pas que moi j'aimerais savoir la commercialisation du hawai 3x dans d'autres coloris que blanc alors pour l'instant non on n'a pas beaucoup les prix sont relativement chers pour l'instant uniquement blanc peut-être qu'après les vacances ils en sortiront d'autres couleurs mais pour l'instant c'est pas d'actualité donc faudra vraiment attendre la fin de jour dans le chinois tout toutes vos questions vient après le jour de l'an chinois car en effet au cbs il ya plusieurs vidéos qui circulent sur la nette avec des personnes qui ont testé les modèles d'exposition présenté en noir noir il faudra attendre certainement il y aura noir blanc et peut-être une autre couleur politique comme le rouge mais là il faudra attendre pas le jour de l'an chinois pour l'instant il n'y a pas aurait-tu quelques informations de données à ce sujet mais c'est ta réponse qui pourra sans doute vous aider et continue avec le même entrain tes vidéos et tests qui nous font toujours autant bien marrer et langue vie au supposifone voilà je suis content que ça vous ait plus supposifone c'était quand même une vidéo qui était qui était assez drôle et j'en suis pas peu fier et on va essayer de refaire ça avec un autre produit un pendant mes vacances là je vais essayer de préparer une autre test où le but c'est vraiment passé un bon moment tous ensemble à se marrer en découvrant un bon produit alors commentaire de airton une souhaita lui j'aimerais mettre sa réponse du go to fac 22 je vais te suivre sur le zopo 948 pour ma commande je peux ajouter une paire d'écouteurs jbm ou pistons zami j'aimerais avoir l'avis du geek le plus débridé de chine pour moi ce serait le jbm dmj 86 00 la bande passante est très très bonne la qualité du produit est très très bien donc je te conseillerais plutôt les écouteurs jbm je te remercie de ce que tu fais c'est ouf est vraiment cool de la planète mars t'adresse un peuple et prospérité à toi aussi alors commentaire de intégral salut aux geeks j'aimerais savoir c'est une dernière norme en matière de wifi que l'on retrouve sur certains ordinateurs vont toucher la mer des smartphones chinois vu que l'une en circonstance présente chaque jour entre la 4g le wifi ou miracasse dur de faire son choix donc via toi c'est du bon oui mais forcément les dernières technologies wifi elles vont arriver d'abord elles vont arriver sur les téléphones de marque et ensuite elles démocratiseront sur les téléphones un petit peu underground et des faules chinois ça arrivera tout doucement commentaire de bain bain 84 ils partent tous en vacances là c'est un truc de fou il y a énormément de monde il y a même une petite grosse à droite vous allez la voir c'est rare regardez la bière parce qu'elles sont elles sont pas nombreuses ici voilà vous l'avez vu prenez une photo une capture d'écran voilà pour vous dire commentaire de bain bain 84 et kiko mon cagnon mort de rire à quand la visite de fabrication de smartphones ou au moins ça pourrait être sympa car j'adore les visites de chez inwatch beau travail opéré marav à fond alors pour les smartphones il faudra attendre un petit peu tout à la rentrée mois de mars à la rentrée au mois de mars la rentrée pour nous commence le 10 février on va être un peu débordé du mois de février parce qu'il va falloir attraper le retard mars opération je vais en france pendant une petite semaine où on essaiera de se faire une bouffe à paris à lyon d'ailleurs prenez vos calendriers on essaiera de vous proposer un jour et après le mois de mars allez voir tout va changer c'est quasiment confirmé la quasiment confirmé signé je vous en parlerai un peu plus tard via ses tablettes graphiques avec tout ce boulot j'ai des appétitions qui me tarot depuis longtemps merci maman serait génial d'avoir des modèles chinois mais moins donc moins cher premier prix 115 euros voilà tablette graphique pareil mais par encore une fois là tous les markets sont fermés on n'aura rien avant le jour de l'art chine comme toujours mais qui se répète mais voilà on essaiera si on oublie refaites nous une petite fournée dans la go to fac après le mois de février quand on vous dira voilà on est revenu et tout remettez nous un petit coup là comme ça de questions et on vous dira voilà j'essaierai de voir avec julien qui se bouge un peu ou clément qui essaie de vous trouver ça et là j'ai touché le bouton et j'ai foutu le bordel commentaire de pakoukwan salut je repose la question la semaine dernière pour la go to fac mais si j'avais bien compris vous par ailleurs est-ce qu'un test ou présentation de faune de la marque ailleurs est envisageable non je ne connais pas cette marque et pour l'instant on n'a pas eu ni de contact ni de c'était bien mes deux là petit sourire et tout là voilà donc à sur les fans ils ne sont pas très connus en france qu'il me semble qu'ils sont intéressants en ce moment ou bien c'est mort ils ont leur propre circuit de distribution merci pour ta réponse alors à la marque ailleurs moi je connais pas après je demande qu'à découvrir mais c'est pas une marque qui est très démocratisé ici je me demande c'est pas coréen on regardera peut-être mais bon si la marque nous contacte ou que notre seller nous en propose avec plaisir mais pour l'instant c'est pas l'actualité commentaire de coco ferron et le gg j'aimerais pas lui va me demander des sous je sens j'ai fait argent je ne le connais pas j'aimerais vraiment savoir si une version 4g mais yola et en plus c'est pour de vrai j'ai pas pris de thunes j'ai même pas comme payer un petit chocolat chaud j'aimerais c'est que des rumeurs à mon avis c'est des rumeurs et des fantasmes joli avec le pull drill un petit bout de ça comme les rumeurs le dis je suppose que la question a déjà été posée j'ai pas fait attention si oui bref je voudrais être sûr de soi commencer économiser non mais tout le monde en parle forcément il va y avoir une déclinaison l'autre la balle on regarde comme un cheval il va y forcément une déclinaison 4g mais pour l'instant je veux dire le mi3 est quand même en gros structure de stock les prix s'enflamment c'est n'importe quoi ici donc il faudra vraiment attendre un petit moment avant que déjà les mi3 soient épurés et qu'ils sortent un upgrade après bon les rumeurs les rumeurs font vivre mais après tu peux commencer à économiser mais pour l'instant on n'a que des rumeurs et des peut-être avenir point alors quels sont les meilleurs qu'elle est quels sont les meilleurs téléphones entre les 90 plus que l'onore 3 le hs200 le point n'a où l'exemple et mi3 moi je dirais le 998 qui part apparemment pour moi le plus complet 990 plus tu vas un grand écran le mi3 bon bah il n'est pas double sim mais il est quand même très bien c'est mignon ça n'est donc le petit léopard là ils vont tous débarquer en chine je le sens moi je dirais le 998 qui me plaît beaucoup à on attend les filles cover ou alors le 990 les filles cover en 6 pouces c'est plutôt sympa alors commentaire de ktr on regarde tous il ya un peu moins de monde c'est mieux aujourd'hui oui aujourd'hui alors juste pour satisfaire ma curiosité personnelle quel est le smartphone que vous avez le plus vendu dans l'histoire de skyphone je sais pas je sais pas je dirais un des opos le zopo je pense que de tous ceux qu'on a vu ce serait le 980 qui s'est vendu mais lui a un truc de dingue quoi la paix prospérité pense que c'est vraiment le 980 qui c'est vraiment le plus vendu alors commentaire de bruno bonjour glg simple poste afin de te remercier de l'intérêt que tu penses au fac et ta dernière réponse je ne connais aucun blog qui le fait c'est pour ça qu'on est les meilleurs qui est vraiment kiffant de voir une personne qui prend son temps pour nous répondre oui ça fait plaisir qu'il y en ait qui remarque je veux dire ça c'est du temps et que les gens qui disent ouais c'est ça pour le pognon je veux dire ça ça importe rien les gars le temps qu'on passe à aller voir les marques pour aller voir les trucs autant qu'on passe dans les salons le temps qu'on va passer à partir du mois de mars le temps qu'on fait pour aller fac voilà ça c'est juste pour le kiff parce que moi ça me fait vraiment plaisir ce que tu as dit sur les geeks j'ai trouvé ça excellent car c'est la vérité des prospérités voilà commentaire de trax et notre administrateur forum salut gfg une question qui me trotte dans la tête où est-ce que tu sors le son de benchmark 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 que tu ailles dans une école pour enregistrer les écoliers qui est benchmark benchmark en tapant sur les tables et non voilà je t'ai répondu c'est une vieille pub kiskool alors forcément ouais les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais pendant un moment kiskool avait fait une pub avec le lapin il a fait kiskool le lapin sur youtube vous allez voir il ya plein de pub avec le chasseur et tout et à un moment il ya une pub où un mec visant un lapin qui a voilà le deuxième kiskool et en fait les gamins qui font le lapin le lapin le lapin donc on l'a honteusement volé voilà on a pris le son on l'a utilisé bon voilà youtube nous a pas dit que c'était droit d'auteur pour une fois mais on l'a juste pillé alors après bon ben voilà la pub est vieille quand même la pub des qualités pourries mais voilà c'était vraiment la petite school et moi je m'en rappelais ça quand on cherchait le lapin tout s'était bien le lapin le lapin la pub et tout ce que vous la verrez la pub une fois et vous aussi après tout sans coeur vous chanter le lapin le lapin le lapin il y en a là un petit cul là c'est ton qui pointe vous aurez envie d'être dégouté vous avez vu que le dos peut-être que sur le haut qui a un angle large attendez je vais regarder peut-être sur l'angle large si on voit le haut un jour ouais c'est jouable je vous la laisser en hd vous pourrez zoomer merde le téléphone c'est éteint alors nir de alain 57 ni ranger j'étais trop trop gentil tu aurais pu laisser croire que t'es un fan club dans une école banon et tout voilà donc là les pubs machin donc là c'est bien on a fait quatre commentaires alors de kenellifone énorme après le supposifone pourquoi nous proposer le kenellifone plus simplement je voulais juste rebondir sur la garantie de deux ans proposé par wiko sur téléphone il faut savoir qu'en europe liénois concernant la garantie légale de conformité qui est de deux ans putain la vache d'ailleurs tes confrères de la marque à la pomme croque croquis pourri ont déjà été condamnés pour non respect bonnes cotisations et opérations épées prospectées ouah deux ou mais les mecs vous rendez pas con les téléphones déjà ici en six mois ils sont démodés alors deux ans faut pas déconner alors commentaire de olivier daniel énormément bon là vous allez vous régaler les gars plus il ya plein de jolies filles salut grec le mangeur de riz oui c'est moi alors je t'avais dit que mon cubo que j'avais depuis très peu de temps deviendrait un ex il est une heure du matin en france je viens tout juste de finir de regarder ta go to fac du jour et voilà boum j'ai craqué je viens de commander un 998 à l'instant on peut dire que tu es efficace tu es donc blagueur bleu blogueur blagueur et vendeur c'est vrai je suis tout en même temps j'utilisais simplement dans mon dernier comme que j'ai découvert tes tests et fac que depuis une semaine et ma femme crise car je passe plus de temps avec toi qu'avec qu'elle et où j'avais beaucoup de boule de vidéos à voir pour attraper mon retard à l'écoute une tournée sans travail et ne fait pas trop saliver devant le nouveau modèle car je pourrais quand même pas changer de tel tous les deux mois donc via toi et pp et prospérité et ouais les gros vous le savez les mecs qui se retournent moi je lis je ne vous regarde pas d'être moche tous ça fait mais pas très rigolote si tu veux alors commentaire de nathan et le grec super test je te trouve tous les jours alors je te retrouve regarde tous les jours depuis la bélgique mangeur de frites lol à toi mangeur de riz mangeur de frites cousin dans les années à venir tu ne proposerais pas un dépôt en france pour livrer tes gsm comme la plus en fait dépôt en france on vous a déjà expliqué on vous a déjà expliqué que non pour un dépôt en france il faut que les téléphones qui partent de france est tous le ce aujourd'hui à par les opos aucun des des fonds le souci j'ai proposé un faux ce ça n'a aucun intérêt donc pour l'instant c'est pas d'ordre d'actualité ou alors peut-être dans les pays de l'est comme maintenant ça s'est assez écarté ça agrandit un peu l'europe ça sera un peu moins difficile mais encore une fois que la législation française c'est un peu compliqué je voudrais payer 20% de taxes et tous les charges professionnelles machin j'ai habité en france j'avais une société je peux vous dire c'est pas facile alors j'apprécie tout ce que tu fais nous on a envie de bosser avec toi il était de tous et alors il m'a dit oh là là j'apprécie ce que tu fais tu me donnes envie de bosser avec toi l'idée de tous de tous c'est mon rêve de vivre là bas à bientôt commentaire de manu ni range et lg je regarde à tes tests régulièrement et me pose une question des émoïdes des mobiles chinois j'ai noté les émails du zopo 990 de ton test à savoir 35 après contrôle s'avère que les émails d'un ancien modèle sony de l'un ah ouais pourquoi est ce normal et ce que ça peut poser problème vis-à-vis de nos opérateurs en france en théorie non sauf s'il ya beaucoup de téléphones qui tournent en même temps que le en fait s'il ya deux téléphones qui tournent avec le même zimei sur sfr ouais ça peut poser problème c'est un vieux téléphone généralement téléphone ayant une durée de vie de six mois maintenant même chez sony à cause de l'obsolescence eh ben il est rare qu'on ait deux téléphones qui tournent avec les mêmes zimei chez le même opérateur sinon oui ça pourrait poser problème mais je passe c'est jamais arrivé pourquoi est ce normal surtout que l'on peut pas se poser le problème vis-à-vis de nos opérateurs en france mais c'est pour ta réponse bonne vacances avec la team sans oublier le pep de rigueur manu voilà donc après sauf si vraiment il ya deux téléphones qui ont le même moment sur le même opérateur ouais ça peut poser problème mais c'est quand même très très rare j'étais vu coquine alors commentaire de sonne 5000 salut j'ai dit donc une vidéo par jour depuis un moment où tu tiens la forme ouais franchement je ne cache pas que c'est crevant c'est crevant c'est fatiguant et là ce samedi j'ai pas fait vidéo j'en fais juste une pour dimanche j'en ferai peut-être une dimanche pour lundi mais un peu saturé là de vidéo et tout mais tout devrait changer à partir du mois de mars tu devrais faire un essai de bouffe on smart alors oui écoute la bouffe on smart sport on l'a commandé rupture elle n'est pas produite encore après le jour de l'an chinois vous sentez un test à smartphone car mine de rien tu dois en dépenser des calories mon lapin autant que nous quand on se tape les barres face à tes vannes dans le même registre à quand un rayon sport geek sur un db avec des montant cardio gps et des lecteurs mp3 piscine municipale a appris chanadik bien sûr pourquoi pas écoutez faudrait que j'en parle avec clément et après le jour de l'an chinois s'il a oublié n'hésite pas à nous remettre ça dans la prochaine go to fac en étant sûr que tous vos efforts sont recommencé par gloire et pépettes bon courage camarades paie et prospérité alors commentaire de tito litto je vous regarde bizarre ça bouge en moment chez chanadik les objets connectés vont prendre de plus en plus dans les prochaines années je compte bien en profiter jamais du côté un peu plus d'argent pour ne pas arriver les mains vite devant mon banquier mais j'ai une question il me semble que tu as des partenaires ou des employés qui travaillent depuis la france pourquoi ne pas ouvrir une boutique en france comme j'ai expliqué précédemment à coup de législation française et de la norme c'est aujourd'hui impératif j'étais vendeur il ya de ça quatre ans en france la djcrf qui est venu m'a dit ouais c'est pas grave et en fait comme fait ils m'ont mis un procès pour vente de produits sans ce et actuellement c'est encore en dossier et il ya on a pris un avocat qui est dessus tout ça ne tiendra pas vraiment la route au pire ils mettront une amante mais ils sont un peu casse-couille là dessus voilà habillé à tous les mecs qui vendent en france en énorme c'est eux je veux dire quand ils vont vous tomber dessus les gars je veux dire ils vont pas vous faire de cadeau parce que moi ils m'ont n'ont pas fait je peux dire que quand ils ont un os ils ne lâchent pas dans l'hypothèse où une telle boutique s'ouvrirait dans les prochains mois un partenariat serait envisageable alors dans l'état non après on a vu exo pro là ils sont revenus vers nous mais malheureusement eux aussi nous ont dit après jour de l'argent chinois on a une petite meuf là qui s'occupe de service export et des franchises machin ils sont encore assez intéressés par zopo.fr depuis que leur téléphone sont 900 c'est pas encore perdu notamment j'étais mobile si tu m'écoutes voilà on est sur le dossier faudra attendre après le jour de l'argent chinois encore attend un petit peu manque salut glg apparemment j'avais laissé un message mais il n'a pas été enregistré je recommence donc penses tu visiter des savs avec des marques non il est passé celui-là on a dit pas de savs pour le moment peut-être après jour de l'argent chinois on en verra ou pas tu comprendras pourquoi je te pose ces questions car étant victime actuellement d'un sav de zopo lamentable je te parle pour ma paroisse mon téléphone ayant fait un aller-retour entre savs skyphone et savs le 8 et le 23 car toujours une panne je remercie au passage le savs skyphone cela qui a été bénéficié une pâte persistante après mon retour savs oui alors comme tu m'a contacté sur wechat j'ai vu avec julien le téléphone est parti chez zopo et il est revenu et apparemment maintenant il charge en usb mais nous quand on l'a essayé il charge en usb mais il est pas reconnu en usb alors on a appelé zopo dit putain vous assurez pas les gars et eux ils nous ont dit oui la pastille de décoloration en fait dans les téléphones dessous de la batterie il y a une pastille de coloration la pastille rouge c'est-à-dire que son téléphone il a pris l'eau ou l'humidité après ce que tu veux alors bien sûr c'est pas possible c'est pas possible enfin la pastille a changé de couleur alors après à mon avis soit la fin de couleur chez eux et dans ce cas c'est les plus gros des voleurs mais c'est généralement arrivé soit chez toi le truc il est resté un peu d'humidité la neige le froid enfin on sait pas et la pastille a changé donc ils nous ont dit ouais machin un truc donc nous on a décelé le problème donc plutôt que de te renvoyer le téléphone alors c'est clair ça a pris du 8 au 23 et je peux dire du 8 au 23 c'est pas énorme c'est qu'un jour pour un savs zopo je peux dire c'est pas la mort après bon bah voilà là le téléphone nous on a vu qu'il n'était pas détecté en usb par ordinateur donc on l'a renvoyé chez zopo je te cache pas que il en a très 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 peu de chance dans pas de chance du tout que le téléphone arrive avant demain qui est notre dernier carat pour suisse poste on peut envoyer en exprès jusqu'à lundi et dommage quand suisse poste malheureusement c'est le jour de l'an chinois et alors bien sûr toi tu trouves ça inadmissible à voir ce que m'a remonté clément ouais machin je suis dans la farce mais vraiment enfin bon là c'est le jour de l'an chinois à dire c'est un pas de notre faute alors même si nous déjà les mecs sont en vacances ça serait noël entre 25 et 31 décembre t'aurait rien dit on t'aurait dit oui mais bon il ya noël entre noël et le jour de l'an t'aurait rien dit ah oui bah oui c'est noël j'avoue c'est normal et tout machin et ben là c'est le jour de l'an chinois ça veut dire bah on est carotte tu es carotte pendant quinze jours il faudra attendre le téléphone au pire quand il reviendra ça fera un mois ben voilà après malheureusement on peut pas faire de miracle les téléphones sont garantis encore heureux franchement si je pense si on n'avait pas vérifié le téléphone quand on l'avait renvoyé en l'état juste qui charge mais pas reconnu par le pc tu aurais gueulé encore pire comme un gros intérieur le téléphone voilà on l'a essayé après voilà pas de bol on tombe entre le noël entre le jour de l'an chinois là pendant quinze jours ça va être un petit peu dur mais bon voilà ton téléphone il va revenir bien et puis bah on essaiera de voir avec lui si on peut gratter mais on a vu on ne grattera rien le téléphone il est garanti un an voilà il ya eu un problème en plus la pastille de décoloration je peux te dire d'office c'est refus de garantir donc là la première fois on leur a dit ouais enfin bon attendez faites chier machin téléphone il fonctionne mais simplement voilà il charge plus ça vient du connecteur ils l'ont réparé maintenant ça cherche plus en usb et ils nous remettent encore le truc en disant c'est pas garanti on va encore mettre la pression pour le faire sous garantie donc déjà ça passe sous garantie c'est quand même pas mal il est pris sous garantie c'est bien après voilà il ya le jour de l'an chinois on est carotte pendant quinze jours et ben malheureusement après tu pourras dire ce que tu veux on peut pas faire mieux que ça que faire notre travail jouer la garantie après si le fabricant est long je pense que beaucoup de membres te donneront des anecdotes en france vous les savez dure un mois deux mois même chez darty et malheureusement bah là tu dis rien tu vas chez darty tu gueules mais qui va ouais mais c'est comme ça tu n'auras rien et voilà quoi donc après le but c'est qu'on fasse notre travail et bah que ton téléphone puisse être réparé complètement qu'on n'arrive pas sous garantie tant mieux tant mieux alors que maintenant il ya la pastille même ça se trouve c'est pas toi et c'est de la faute à quelqu'un d'autre il ya quand même la pastille qui a décoloré et que tu puisses avoir un téléphone fonctionnel après désolé pour le délai mais ça malheureusement c'est les impondérables et on peut pas faire outre penses-tu alors penses-tu alors encore un commentaire de manque pour tu faire un reportage les savaits des marques chinoises que tu changeais avalé la conne non une notation sur ces savaits existait non on n'a pas encore fait de les savaits pour l'instant on n'est pas assez puissant quand on aura monté en puissance on pourra se permettre d'être un peu plus exigeant avec les savaits mais pour l'instant on n'a pas énormément de savaits et le peu de marques avec qui on travaille je trouve que un téléphone qui revient en quinze jours même réparé à moitié parce qu'au moins sa charge à fonctionner avec un nouveau problème c'est quand même pas mal je peux dire qu'on a avant d'aider savaits quand ça durait un mois c'était la fête donc voilà après bon ben malheureusement ça va vite moins vite les fabricants sont débordés ou pas débordés ça les savaits c'est pas que les savaits chinois je regarde les savaits tout le monde c'est la galère après malheureusement pour une réunion elle en petite là déguisée en petite alors commentaire de geek pour répondre à la question de l'app lors de la dernière go to fac et essaie de prendre une voix d'homme pour la fois ah oui je parle en effet geek alors quand je fais geek faut que je parle en effet c'est impossible d'intégrer autant de contenu wordpress dans une application et dans le passage par le navigateur est obligé cela étant dit dans la fenêtre navigateur il y a en bas à droite une icône fenêtre fléchée qui permet d'ouvrir un lien en externe par exemple dans google chrome android qui est plus rapide à charger et ensuite en cliquant sur le bouton retour tu retournes dans la pk je l'ai bien fait là un jic question perso de geek penses-tu qu'en 2014 il y aura vraiment des upgrades titres à jouer nfc ajout de ram ajout 4g etc alors nfc on y viendra tout doucement avec le poster mt 75 92 aujourd'hui c'est un gadget qui permettra d'avoir un argument commentaire ouais j'ai le nfc et toi t'as pas le nfc voilà ça sera maintenant tout le monde a le vibreur et la radio ajout de ram je pense pas qu'on ira au dessus de 2gb de ram ça n'a pas vraiment d'intérêt même pour les gros avions de chasse qui sont à 3g de ram et la 4g encore une fois la 4g arrivera naturellement avec été joli là c'est la gauche là avec le truc avec les cheveux un peu rouge non celle-là avant derrière vous l'avez loupé lui s'assoit là il veut passer à la télé et ajout de 4g bah 4g on aura la 4g quand il y aura le nouveau processeur il est 65 95 voilà commentaire de zulzuli et le grecque juste quelques mots publicité sincèrement tous tes efforts à la montée en puissance continue et inventive d'autres concepts c'est frais intelligent bourré d'humour et surtout universel pour ça bravo et respect j'adore les commentaires de julie moi franchement je kiffe quand je mette ça là là hop là parce que les mecs ils veulent passer à la télé là ça m'amuse pas alors ensuite alors greg à quand précisément le grand bain pour le jt geek international et un jt geek nous présentant des trouvailles dans la langue de shakespeare est clairement son premier hello world alors on avait déjà essayé de faire quelques quelques essais avec l'anglais le problème c'est que je te cache pas mon petit zuli que refaire actuellement que je suis tout seul jusqu'au mois de mars c'est quoi ce bruit non c'est bon comme je suis tout seul faire une vidéo en français et en anglais ça fait deux vidéos par jour je fais la vidéo en français je la refais en anglais sachant qu'après je vais me taper le montage en français en anglais je me taper le plot en français en anglais que les montages et ben j'ai tendance à oublier des trucs et faire des conneries et j'ai et ça fait trop de travail ça plus tout le reste parce que malheureusement jt geek c'est pas une usine à gaz c'est un peu trop de travail donc pour l'instant je vais me cantonner au français mais l'anglais est prévu notamment après je pense que là on est en train de voir ça va se finaliser je pense aujourd'hui ou demain ah non les dimanches lundi ça se finisera lundi avec des choses qui vont se mettre en place et je pense qu'à partir du mois de mars l'opération marave décisive va arriver là en parlant de ça on a un nouveau design qui est fini voilà et ben ça y est on nous en est déjà copiés je te jure qu'est bon de bouffons à en faire un truc le mec on va faire mieux le même je te jure commentaire de manu encore une question pour toi après celle zimoui pourquoi ne pas créer un espace le bon coin nous pourrions vendre nos chain smartphones d'occasion et ben dis donc mon petit comment tu t'appelles mon petit manu ça existe ça c'est dans le forum il y a une section smartphone d'occasion tu peux vendre ton smartphone met une annonce et voilà après peut-être qu'on pourrait faire un onglet alors en fait je te cache pas qu'on avait prévu de faire un module comme ça mais c'est compliqué faire la programmation on avait prévu comme par exemple le journal du geek de faire une rubrique petites annonces où vous pourriez vendre vos smartphones pour l'instant c'est repoussé pour l'instant il faut passer par le forum pour passer par le forum voilà un avantage pour son business voilà quand penses-tu j'en pense que c'est déjà fait mon pote même si mes paies et prospérité c'est déjà en place sur le forum où il y a pas mal de monde et après c'est vrai que peut-être que mettre un lien sur le le blog à droite pour dire que on a également la possibilité d'acheter des devants d'acheter vente ses smartphones directement à la boutique ça pourrait être un plus olivier daniel salut à toi passeur de téléphone pour prison sais-tu s'il existe si vous avez le possible d'avoir en boutique un brassard qui permet d'aller courir pour le zopo 998 du moins cette nouvelle go to fac paie prospecté alors brassard non par contre il existe des brassards un peu oui on marque oui il existe des brassards un peu vous savez comme les trucs pour étanche waterproof ouais faudrait qu'on voie parce qu'en fait ça existe j'en parlerai à julian si on a oublié repose la question dans la go to fac après le 10 février et ça on pourra trouver sans problème alors jik annonce pour le jeu de la pk alors suivez le geek pk sur google et parler de la et parler au sage de shenzhen qui vous donnera un indice pour résoudre le jeu mystère de la pk voilà donc en fait parce qu'il ya pas mal qui veulent jouer il ya pas mal qui trouvent pas donc par exemple si vous trouvez pas par exemple pour gagner les 50 euros si vous trouvez le bug de la pk fait lui un mail et il vous donnera un indice comme ça ça permettra de participer et vous serez un peu plus nombreux à pouvoir tenter de gagner les 50 euros en bon d'achat en trouvant le bug c'est assez facile une fois que tu sais mais quand tu sais pas c'est vrai qu'il faut chercher un peu dernière ligne droite fin du jeu le premier février à 23h59 et 59 secondes en françaises révélation du turage au sort le 3 ou 4 février c'est à dire la date où moi je reviens de gandu chez ma femme directement à shenzhen paix et prospérité c'est de rigueur de rockmouth salut au grand gg je suis fan depuis un an sur ce que tu fais et les produits que tu vends j'ai fait de la pub autour de moi et de mes amis sont devenus clients j'étais geek addict pour ma part j'attends avec impatience le retour de moi savais de moi et mi-d'eux c'est bien chez les amis là après des amis ils vont pas plus vite que les autres à 10 à obi je veux dire ils ont un building on les amène c'est qu'un jour minimum comme quoi même les meilleures marques en le même et c'est avec les autres je voudrais savoir par curiosité la surface et l'étage ainsi que le loyer de ton appart alors nous c'est bizarre parce que actuellement on est en home office c'est à dire qu'on habite là où on travaille on a un grand truc mais par exemple se prend le cas de clément lui il a un petit appart tranquille il paye entre 2000 et 3000 à remy ça vient entre 300 et 400 euros tu as un petit truc sympa sans prétention mais bien voilà très bonne continuation et groupe ep un voir honnête de marseille voilà c'est fini ouais trop bien ça on va pouvoir marcher un peu on va pouvoir attaquer la fin de cette goutoufac oui bah les loyers tout ici parce que je vous dirais mi mars en fait on en parlera certainement pendant le pendant le repas conforme mois de mars surtout sur paris et on vous expliquera voilà ce qui va se passer au mois de mars donc le loyer ouais voilà on a demandé à clément lui paye 2000 à 1500 à remy tu as un taux dit à 200 euros donc moi tu peux dormir et c'est pas mal à l'année un followé pendant un an après pour 2000 à remy tu as un peu mieux 3000 à remy tu as toute classe moi je me rappelle avec ma femme un bruit là et donc on habite avec ma femme à gomao avant à 3500 à remy on a quand même un super truc dans un beau building et tout donc ça à 3500 remy ça fait 450 euros c'est pas de données données mais voilà c'est le prix pour avoir un truc bien voilà donc après j'ai fini ma goutoufac alors concernant les petites news de la semaine bon bah cette news de la semaine enfin on a eu les oppo 980 plus voilà on arrive avant un petit peu de stock c'est un peu tendu les stocks sont en stock réel sur la boutique ça veut dire que quand tant qu'il y en a il y en a et puis après vous demandez que ça passe en hors stock ou en attente de réassort c'est à qu'on en a plus et qu'ils sont en attente de réassort d'un beau scooter lui un beau casque un beau look les jambières et tout la classe donc voilà des 980 plus on en a eu sont bien partis ça a fait plaisir les 998 alors on les a attendus les 998 ils sont tous arrivés d'un coup et là et pour une fois on a tellement commandé qu'on en a d'avance pas beaucoup mais on en a un petit peu on a des blancs et des noirs donc on était assez fier on était un des premiers à les tester en premier à l'avoir et premier à avoir du stock mais c'est un peu ça en fait les téléphones c'est à dire qu'il n'y en a pas et puis du jour au lendemain il ya beaucoup de stocks il ya un petit peu de stock qui a une première fournée puis après voilà ça arrive les capricieux et les pressés comme nous ils ont leurs téléphones ils recommandent plus et après il y en a un petit peu pour les autres puis après ils en refont et il ya un petit peu de stock et c'est plutôt bien mais à cause du jour de l'an chinois en fait les fabricants n'ont pas voulu fabriquer à outrance en sachant qu'après ils allaient les stocks allaient rester pendant quinze jours dans les cartons soit chez eux soit chez les fabricants et tout donc les fabricants n'ont pas voulu charger comme des mulets le stock du 990 plus pareil blanc et noir il ya du stock bien vendu cette nuit là il ya certains qui se sont énervés dimanche dernière dernier jour de commande en fait on travaille dimanche vous pouvez passer vos commandes tout le dimanche après du moment où il ya du stock vous passez votre commande et ça partira lundi en express parce que les dernières commandes par suisse poste c'est dimanche voilà dimanche après après dimanche soir c'est trop tard maintenant si vous avez cette go to fact le dimanche vous ne pourrez pas la voir ça sera ça sera trop tard donc en fait en express si vous commandez jusqu'à dimanche soir minuit lundi matin hop il traite ça et ça part lundi soir pour hong kong et et dans ce cas il n'y aura pas de problème zopo 780 il y en a qui vendent le zopo 780 et tout machin bah non nous on a demandé à zopo on a demandé à notre manager elle fait quoi zopo 780 et puis le mec il nous a dit mais qui vous a parlé de ça en gros parce que c'est encore apparemment c'est encore un petit peu tôt donc on a demandé après on a concircuité le mec on a demandé au plus robuste et on a essayé on veut essayer d'en avoir un mais apparemment c'est mal parti genre c'est le truc c'est un concept personne n'a vu il ya des photos qui tournent pour dire de promotionnelle et tout mais il n'y a pas encore là c'est bon papa me faire écraser il n'y a pas encore de téléphone physique et tout donc on le mettra forcément sur le jt geek pour en parler pour essayer vous avez vu un quand on met un téléphone généralement on parle d'un téléphone en 30 secondes on est on prend les deux premières pages de google voir la troisième avec notre page avec notre page facebook donc on en parlera on essaiera de voir avec eux si on peut en avoir un mais là je vous cache pas que bon on va voir peut-être ce soir si un miracle si un miracle vous serez les premiers au courant demain mais ça me paraît un peu compliqué et puis on va le mettre sur skyphone en pour histoire de faire ranquer un peu la fiche et puis bah comme ça quand il sortira la fiche sera prête on pourra la corriger voir ce qu'ils ont tenu sont pas tenu ça sera un petit téléphone un giga de ram avec un écran qhd un gros concurrent du du red rice donc voilà mes petits geeks c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour dimanche en fait ça sera je vous cache pas votre dernière fac de l'année vous dites la dernière fac de l'année comment c'est possible et oui les petits gars parce que chez nous l'année se finit le 31 janvier ben oui décalage horaire oblige à cause de la lune du nouvel an chinois et tout là l'année se finit le 31 janvier donc voilà pour cette année ça sera fini donc c'est une go to fac vous aurez les voeux du président le 1er février où j'essaierai de vous faire un petit truc soit directement à grande zoo soit directement ici j'essaierai de vous faire un petit truc un peu sympa pour que c'était la bonne année la bonne année du cheval et tout voilà c'est normal c'est de rigueur voilà c'est pour cette dernière go to fac de l'année on recommencera alors je sais pas là je pense pas qu'il y aura une pendant le jour de l'an chinois je crois qu'il y aura de go to fac je verrai s'il y a trop de questions j'en ferai une parce que là attendez on part non par mercredi nanan jeudi vendredi c'est le jour de l'an chinois après il faut rester un peu là-bas moi je voudrais essayer de me laisser ma femme là bas et de m'échapper pour revenir là mais c'est pas gagné donc on verra peut-être dans dix jours dans dix jours je pourrais faire une go to fac à shenzhen vous allez enfin pouvoir découvrir un shenzhen désert avec personne dedans ça va vous changer un peu mais ça sera rigolo quand même donc voilà le petit geek c'était greg le geek ton pote chinois le blogueur le plus débridé de web le seul blogueur qui vous fait aussi des tests high tech avec un petit peu d'humour un petit porsche cayenne la blanc très jolie comme du monde l'internel dans les rues et puis le seul blogueur qui vous lâche toujours un petit peu pas la faim un petit paix et prospérité un petit geek allez moi je vous dis on va essayer de faire un test quand même pour lundi histoire qu'on part pas sur un sur un mauvais pied ou faire un petit test d'un petit produit comme ça pour rigoler ça fait toujours plaisir à mon petit geek allez moi je c'est un bon dimanche vous pouvez toujours peut-être rattraper automoto en différé et téléfoot allez bon dimanche et à la semaine prochaine bon dimanche et à la semaine prochaine